Le logiciel Quint Sonic s'ouvre automatiquement après la mise en marche de la tablette. L'instrument demande alors d'enregistrer un signal de référence. La surface de mesure transparente du capteur doit être exempte de toute contamination ou de résidus d'agents de couplage. Tenez le capteur en l'air et cliquez sur OK pour effectuer une mesure de référence. Tapez sur Nouveaux projets pour prendre des mesures sur une nouvelle pièce. La structure du dossier du projet est ouverte. Photos, groupes, points de mesure et jeux de paramètres associés. En cliquant sur le symbole « Plus », il est possible d'ajouter un nombre illimité de groupes et de points. Toutes les désignations peuvent être choisies librement. Par exemple, le projet peut avoir le nom du modèle du véhicule, le groupe d'aile et les points à gauche et à droite. À but documentaire, des photos peuvent être également être insérées et affichées dans le rapport de mesure. Un paramétrage est toujours lié à un point de mesure et est utilisé pour l'évaluation correcte de cette mesure. Pour commencer, sélectionnez la plage de mesures requises. Entrez le nombre de couches à mesurer dans Nombre de couches. Le paramètre « Clipping » est utilisé pour évaluer les échos corrects, c'est-à-dire les échos qui indiquent une limite entre différentes couches. En travaillant avec le paramètre standard et Crétage global, deux lignes bleues parallèles sont visibles. Tous les échos situés à l'extérieur de ces lignes sont évalués pour déterminer l'épaisseur de la couche. Si un écho se trouve à l'intérieur des limites d'écrétage, il ne sera pas pris en compte pour l'évaluation. Pour la plupart des applications, l'écrétage global est le réglage approprié pour évaluer les échos corrects. Si un écho est trop petit pour être évalué avec l'écrétage global ou en cas d'interférence, il est recommandé d'utiliser l'écrétage variable. Lors de l'utilisation de l'écrétage variable, une zone d'écrétage distincte est créée pour chaque couche à mesurer. Sélectionnez une période de démarrage pour la première plage d'écrétage. Ajustez la limite d'écrétage à environ la moitié de la hauteur de l'écho correspondant, puis créez une deuxième plage d'écrétage. Procédez ainsi jusqu'à ce que tous les échos aient été évalués. L'écrétage variable est indépendant du temps, de sorte que vous pouvez toujours évaluer les échos corrects même si l'épaisseur de la couche fluctue.